Yo et bienvenue dans un nouvel épisode de ma run sur Dark Souls 2 Bon souvenez-vous nous étions arrêtés ici à Aldia Et c'est difficile, globalement la zone est difficile Beaucoup de trolls, beaucoup de trucs Donc là on fait le tri dans l'inventaire On fout ce qui nous sert pas dans le truc de... Regarde comme on dit déjà Dans l'inventaire du feu, voilà la boîte aux objets du feu de camp Euh voilà on a des nouveaux sabres Euh ça ça servirait à jamais, la dac de bandits en fait Donc là, voilà Ça peut s'en servir une fois ou deux mais Ça finalement on s'en sert pas donc voilà Hein, ça on laisse Là c'est pour servir bon Euh, puis ça on laisse aussi Ça m'en servirait jamais Attention, masque sombre c'est trop dark ou l'est là ? Euh, ça c'est moche Ouais Zerdame Pfff, 64 d'intelligence Donc... Qui s'en servirait franchement ? Berne magique renforcée Qui s'en servirait aussi ? Vingt-huit de fois bordel Déjà que je vais essayer d'apprendre à utiliser les... Merde Les cendres de la thé là Pour essayer de diminuer la quantité de fois nécessaire pour ça Qui me montrent plus que 6 niveaux à passer Oh, carreau lourd, nickel Les éclats, les tablettes, nickel On pourra aller améliorer notre katana Donc, euh, nous allons aller Là, on va aller Car on a 27 000 âmes quand même Qu'on a fait avec ce trajet de... Beste-au-de là Ouais, donc passer un level Et puis investir ça dans d'autres conneries après L'apprendre à partir Et jusqu'à... Ouais Euh, la Dex Plus de Dex Faut faire plus, Pompomou, moins, moins je savais que tu reviendrais la sanguinaire, attention, il faudrait de la scintillante je vais pas que ça à foutre de la scintillante d'ailleurs ah, quelques-elles en plus, et je pourrais me dire, ah, la framer n'empêche et ça, non, c'est un truc normal, la sombre-lame euh... 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 ça rame dans ma tête, on va dire ah, on va racheter des bombes incendiaires et des kunai à mémé voilà, parce que mémé vend des kunai mémé vend des bombes mémé vend des trucs, merde, j'ai plus qu'on dit mémé vend ça aussi, tiens, voilà merci, mémé, pavé bref mémé qui sait se rendre utile, car elle nous vend des bombes Pour commettre meurtre et attentat à volonté Et attention par contre Parce que là Là ça va être la grosse run de la débilité qu'on va faire Puisqu'il faut qu'on se barre à grande vitesse en fait Pour aller rejoindre le boss Donc là globalement Ça va Les caches sont refaites Nickel On va essayer de courir vu qu'on n'a pas beaucoup d'âme à perdre 89 c'est rien Voilà nickel Et voilà Et voilà Nickel Allez on y est Voilà nickel Je vais coller ça dès le début à cet enfoiré Putain Putain pampon cul cul hein Bon par contre je mets cher aussi Rassurez vous En fait je mets plus cher par coup que lui il met par coup au final Et ça c'est cool Et ça c'est cool Par contre quand il fait son cirque là il est chiant Genre poule de feu Poule de feu Nyaa Rayon magique Voilà déjà ça Oh putain Oh putain Bah écoutez voilà il est déjà bien entamé l'estio Et grâce à notre super bouclier globalement Et voilà c'est fait Et là vous voyez on a tous les cons de bestioles là de là bas Teldia Bref Voilà elle est pas belle la vie Avec voilà avec l'alpha Cet espadon en plus 10 en fait On met plus cher au boss en un coup Que ce que lui il nous met Sauf que nous on a de l'estio c'est tout ça bref Hein avec un bon bouclier tout ça bref On est en du truc adapté Alors on lui a foutu la tannée La calotte de ses morts Hein comme dirait l'autre Et donc on peut aller faire la suite du jeu Parce qu'on a des secteurs à explorer après hein C'est pas fini Les zones draconiques allez voir On approche un ralenti Normalement en sortant là Oula Alors on arrive là L'air du dragon Bon là voilà c'est l'air de repos des dragons La réserve naturelle On trouve ces saloperies Et elle va nous parler Et elle va nous filer un truc Qui fera comme un os du retour Mais en illimité Merci L'air du débr gradué L characterization C'est bien sûr. C'était mon propre manifestation qui t'a conduit ici. L'antenne dragon a regardé le monde pour le passé de l'éon. Laissez-le. Ne vous résistez. Le dragon t'invite. Un petit truc dommage, c'est que celle qui l'a doublée, soit elle avait un micro différent qui lui faisait une fréquence plus élevée des sons et de ce fait-là. Voilà la voix plus aiguë. Soit c'est pas la même doubleuse parce que la voix est plus aiguë que sur celle du feu de camp. Alors que c'est la même perso. C'est pas le même doublage. Soit le micro, soit l'actrice est la doubleuse différente. Mais quelque chose est pas pareil. Bref. Par contre, bon là, un bon truc, c'est qu'on a une espèce de plume abîmée. Qu'il faut surtout pas qu'on perde ou qu'on détruise. Faut surtout pas la... C'est précieux. Parce qu'avec ça, c'est comme un âge du retour, mais l'utilisation est limitée. Donc on pourra retourner au feu de camp à chaque fois qu'on en a envie en fait. Sur un coup de tête. Et tiens, quand on parle de feu de camp... On va pouvoir monter un level. J'ai la... Put... A Majoula. Et réacheter des choses, pour repaider des levels d'armes. Et bref, ça va être... Pfff, ça va être foutral, là. Vous voyez la différence ? La voix n'est pas la même. Donc là, il y a une couille dans le potage pour le doublage. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Quelqu'un qui s'est chier dessus à un moment. Je serai autour, si vous le faites. Donc notre framé de Hyde, maintenant, elle a la performance maximale. Voilà, on fout des 342 de physique, plus du 123 électrique. Bref, c'est nickel. On a le katana qui est en plus 10, en plus. Donc lui, on fout 190 plus 137, donc 327 globalement. Ce qui est nickel aussi, là, non ? Et on va lui acheter des éclats. Tu es longtemps, bien. Ok, vend moi ça. Et j'ai besoin... Visitez-moi de nouveau. Quand vous voulez. Quoi ? Oui, je suis encore là, bonhomme. Eh ben oui. La prochaine coup passera 315. Je serai autour, si vous le faites. Je serai autour. Merci, Karine. Portrait Zaldia, c'est fait. Et donc maintenant, nous allons à l'ère du dragon. Alors, l'ère du dragon, par contre, quelque chose, il sera différent. C'est le fait. D'une part, il y a des ponts. Vous connaissez depuis le dépotoir l'histoire des ponts et des momies. Hein ? Vous connaissez. Vous savez à quel point c'est dangereux. Il y aura des dragons, carrément. Petit dragon à qui casser la gueule ? Ils sont strong, ils sont balèzes. Là, tu ne seras pas le... Ok, super, je suis gouré de route. Nickel. On commence fort. On est fort. Allez, champions. Allez, champions. Allez, champions. Et ce château là-bas... Est une énorme... Un énorme château... Sacré. Ouais, vous voyez, hein ? Ce dont je vous parlais, voilà. On le voit venir de loin. Vous savez quoi ? On ne va même pas se faire chier. Goodbye. Nous vous souhaitons un joyeuse mort. Merci d'avoir joué. Et là, attention parce qu'il y aura du mob par contre des fois. Attendez, est-ce que j'habille mon stuff là ? Non. Bref, des oeufs. Voilà, comme un gros connard, je saccage les oeufs des dragons. L'espèce en voie de disparition, voilà, on ne respecte pas. Et voilà, nous sommes un super ouibou avec notre katana d'un acier noir. On tient à deux mains, voilà, nous sommes un super ouibou. Et essayer le saut. Et il y a plusieurs débiles qui ont essayé le saut, voilà. On m'en doutait. On entend le bruit des cons. Le bruit des cons. Vous l'entendez, là ? T'es seul. Vieille, j'aime de vie, radieuse. Là-bas, il y aura un bout de dragon. C'est très compliqué la zone, c'est assez, un peu labyrinthique. Il faut l'avouer. Mais bon, c'est plutôt intéressant, parce que niveau dégain, je veux dire. Voilà. Parce que c'est dragon, loot de gros trucs. Il y a plein de trucs à looter. Bref, la zone, c'est... Titanite Land, quoi. C'est une mine de Titanite, la zone. Là, par contre, ça va être un peu compliqué. Parce que... Vous voyez, c'est les dragons, comme ils sont moches, déjà. Et en plus, ils sont un peu plus solides que le boss, par contre. Ça, c'est le truc, la petite surprise. Bon, il faut un peu plus pro-pro-cu-cu que le boss, mais surtout... Voilà. C'est comme le boss, sauf que... C'est plus fort. Le con. La pétine et le cul. Bref. C'est pas ça que je voulais... Ah, voilà, vous voyez. Et voilà, on trouve plein de petits... Véciaux de loot, de carcasses, bref. Des tas de gains absolument géniaux. Et ça, ça fait désir. Allez, des points de vie. Voilà. Oh oui. Alors là, c'est très simple. Euh, déjà. Full vie. Et là, on va essayer un truc. Ah, des conseils de merde ! Du mal calculer la hauteur. Bref. Les joueurs qui marquent de la merde. On les aime. Bon, c'est vrai que ça va être rentable, en fait, au niveau des dégâts. Mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout rentable. Putain, mais j'ai pris plus de dégâts que j'en ai mis. C'était pas du tout rentable. Bon. Bon. On voit que c'est psy et celui-là aussi. Son cul de merde, là. Ouais, écoute, va crever. Voilà, c'est ça. Bref, je suis dit, on va tenter le tout pour le tout. Putain, non, de la merde. Mais, mais... Oh, pute, pute, merde ! Putain, le mec, il s'est pris une lame dix fois plus en plus sur la gueule. Ah, bah non, il va rester un pour une vie. Hum, putain. Le bestio qui aura dû crever, quoi. Ah, bah non. La flasone est chiante. L'esprit sombre, j'ai pas le temps pour ça, c'est bon, j'ai qu'une... Je casse les trucs, respecte pas leur espèce. Ah non, je l'ai tué, merde. Bref, ça me gave. La perte de points de vie, énorme qu'on s'est tapé là, le truc. Ok, bref, voilà, on va utiliser ça, on va utiliser ça d'abord, tiens, voilà. Oui. Bref. Et je pense qu'on a une bonne longueur d'épisode, donc on va mettre fin à celui-là, et la suite au prochain épisode.